Bienvenue à ce Vendredi Saint. Mesdames et Messieurs, bonjour. Vendredi Saint, évidemment, qui annonce la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Nous en parlerons avec l'abbé Guigui depuis hier. Il est là. Nous sommes dans le Tridon, Pascal. Il sait que j'aime bien ce nom. Et c'est lui qui nous accompagne tout au long de cette émission. Pour en savoir davantage, aujourd'hui, nous allons parler de ces 14 stations, dont la première, la quatrième et la dixième ont été changées par le pape Jean-Paul II. Mais au total, mon père, aujourd'hui, Vendredi Saint, par quoi nous devons commencer ? Bien sûr, il faut saluer les téléspectateurs. Mais quelles seraient les premières phrases que vous diriez en ce jour-là ? La croix de Jésus, signe de notre salut. Et je voudrais bien que tous les téléspectateurs voient effectivement dans la croix le symbole de notre libération, de notre guérison. Et c'est ce que nous allons manifester tout au long de cette journée, qui effectivement aussi est marquée par le silence. Une journée marquée par le silence, une journée marquée par la méditation, une journée marquée par le jeûne, l'abstinence, une journée marquée par, je pourrais dire, cette croix-là. Donc voilà la réalité qui doit dominer aujourd'hui, je pourrais dire, nos conversations. Et voilà. Alors nous allons donc aller étape par étape sur les différentes stations. Mais avant de commencer, la première station, c'est donc Jésus condamné à mort. Mais avant cette première station, il y a bien eu des faits qui seraient importants de rappeler. Effectivement, avant la première station, puisqu'il faut savoir que le chemin de croix date du Moyen-Âge, le chemin de croix que nous avons, le chemin de croix qu'on appelle le chemin de croix classique, qui date du Moyen-Âge et qui a connu la promotion avec les franciscains. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce chemin de croix va nous donner de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la passion elle-même, elle a commencé comme hier, voilà, comme nous sommes dans le Tridoum, dans le Tridoum Pascal. Donc la passion effectivement a commencé après le repas. Puisqu'après le repas, le Seigneur va se retirer dans le jardin des Oliviers. Et là, il va connaître son angonie, disons dans sa prière. En ce temps, Judas aurait disparu. Voilà, Judas aurait disparu, aller voir les chefs pour désigner, voilà, par quel moyen ils allaient reconnaître celui qu'il veut le livrer. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Pas qu'ils ne le connaissent pas, mais il faut savoir que ceux qui viennent arrêter Jésus, ce ne sont pas les chefs des prêtres qui l'accusent. Qui le connaissent. Voilà, qui le connaissent, mais ce sont les gardes qu'ils vont envoyer. Et ce qu'ils vont envoyer sont des soldats. Ah ouais, c'est clair, c'est vrai. Donc, voilà les indications, celui que j'ai embrassé, voilà. Et par un baiser, il va trahir son maître, comme on dit, voilà, le baiser de Judas. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que la passion a déjà commencé. A déjà commencé. Dès qu'il y a cette embrassade-là, pour le désigner aux soldats. Dès qu'il est livré en caissote, dès qu'il est livré, bon, sa passion a commencé. Et au fur et à mesure, il sera conduit devant Pilate pour que Pilate puisse le condamner. Il est livré, les disciples fuient. Il est livré, les disciples fuient. Est-ce que c'est le terme ? Oui, on peut dire ainsi, les disciples fuient. Oui, ils disparaissent de la nature. Non, mais on peut dire qu'ils fuient parce que même les tests ne font pas l'économie des mots. Voilà, les tests que nous écoutons nous disent effectivement, ils ont tous disparu. Et c'est au pied de la croix qu'on va retrouver quelques disciples, donc gens et certaines femmes, voilà, dont la Vierge Marie. Et on reviendra tout à l'heure pour en savoir davantage. Il est 7h et c'est l'heure de la réclame. Restez en notre compagnie encore une fois. Merci de votre fidélité. Un matin bonheur. Monsieur Bruno Nabagné-Connais, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, sera dans la région de la Bagoué où il parraînera du 18 au 20 avril des manifestations sociopolitiques selon le programme ci-après. Vendredi 18 avril, 9h, don d'un tracteur à la jeunesse de Couteau. 15h-17h, activité de la coopérative à des femmes de Moumini. Samedi 19 avril, 9h-12h, activité de la mutuelle de développement de Dimbasso. 13h-16h, assemblée générale de la mutuelle de développement de Zélesso. Dimanche 20 avril, 9h-12h, opération, un militant, une carte RDR. Go Maglo, votre magazine préféré est toujours présent avec le plein bonheur, de joie et de couleurs. Ce mois-ci, vous aurez le plein de stars avec Manuise Asseu, votre roman photo, la manipulatrice. Antoinette Alami qui déballe tout. Le grand styliste team création avec sa toute dernière collection. Hé, Go Maglo, ça ne s'explique pas, ça c'est lit. Il y a plein d'autres rubriques aussi passionnantes les unes que les autres. Ne ratez surtout pas 2000 francs et il est à vous. Go Maglo, le rêve au toucher. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Hum, du nord au sud, partout. Au fait de tout, sans bouger de chez moi. On voit vite Ville au 98-102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98-102. 150 premiers SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal, recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné le micro-hommes. Voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné la cuisinière. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois. Le jeu cash à gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu cash à gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant cash. C-A-S-H au 98-070 et t'en ta chance. Cash au 98-070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Bienvenue à ce Vendredi Saint. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler avec l'abbé Elvis Guigui, qui est le responsable de la pastorale de la santé, de la lutte contre le sida. Avec lui, nous parlons donc de ce Vendredi Saint. Nous y sommes finalement. C'est le dernier jour du carême chrétien. Et nous sommes en train, justement, de revenir, de refaire l'histoire. L'histoire. Avec, évidemment, respectant les faits. Voilà. Et donc, à partir des faits, on essaie d'analyser, d'apporter des commentaires. Il a donc été livré par Judas. Les disciples se sont quelque peu évanouis, puisqu'il s'est retrouvé tout seul. Peut-être qu'il le suivait à distance. Enfin, bon, dans tous les cas, il était seul. Il le suivait à distance. On peut dire qu'il le suivait à distance parce qu'on a vu que, quand on lit les textes de l'évangile, dans le prétoire, Pierre va venir. Et c'est comme ça, Pierre va le régner. Il va rôder autour. Il va rôder autour. C'est comme ça que Pierre va le régner trois fois. Donc, c'est pour dire qu'au début, quand ils ont vu la violence, ils se sont enfuis. Mais, je veux dire, à distance, il le suivait plus ou moins. Pierre n'a pas fui. Il a donné son oreille. Oui, ça dit qu'au jardin, c'est vrai que nous allons méditer sur le chemin de la croix. Mais, au jardin, Pierre a névé son épée. Et, je lui ai dit, quand il a tranché l'oreille du soldat, Jésus a dit de remettre son épée. Parce que l'adage que nous avons l'habitude de dire aujourd'hui, qui vient par les épées, périra par les épées. Mais, c'est ça, il lui a dit que, moi, je peux dire à mon père d'envoyer une multitude de soldats pour me défendre. Ce n'est pas ton épée. D'ailleurs, quand on prend le test des gens, quand ils viennent, ils demandent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Il a dit, qui cherchez-vous, Jésus de Nazareth ? C'est moi. Ils sont tombés. Ne serait-ce que par sa parole, ils sont tombés. On s'avait dit qu'il suffisait seulement de... Il y avait possibilité de réaction. Oui, de réaction. Mais aussi, c'est ça aussi, Dieu. C'est ça aussi, il lui a dit... Voilà pourquoi il dit, ma vie, nul ne l'apprend, mais c'est moi qui la donne. Et je pourrais dire, c'est un commentaire que j'ai fait, je pourrais dire que c'est en cela que Judas aussi a été déçu. Comment ça ? Judas a été déçu en ce sens que, lui, peut-être que pour lui, c'était un petit jeu, sachant que celui-là, ne serait-ce que par sa simple parole, il est capable de bouleverser beaucoup de choses. Et donc, il ne peut pas se laisser arrêter comme ça. Ok, oui, c'est pas mal, c'est vrai. Il ne pouvait pas se laisser arrêter comme ça, et que voilà qu'il se livre. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas au Dieu à qui il avait cru, plus ou moins, au Messie. Il se livre, l'on se livre, et lui, il va se tuer. Oui, mais voilà, lui, il va se tuer. Il sera pris de remords, et il va se tuer, il va se suicider, en fait. La première station, donc, il est condamné, condamné à mort. Jésus est condamné à mort. Quand on médite ces stations, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour, mais voilà qu'un homme qui condamne Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut analyser comme ça. Voilà, on peut analyser comme ça. En fait, ça dit qu'aujourd'hui, pour nous, le chemin de la croix, que nous essayons de méditer, et quand on médite... Avec cette image qui retrace un peu la première station. Quand on médite le chemin de la croix, mais c'est pour revenir à nous. Il y a 2000 ans, il a fini. Oui. Voilà. Maintenant, quelle portée pour nous, aujourd'hui ? C'est ce qui est le plus important, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas souffrir pour souffrir. Aujourd'hui, beaucoup vont jeûner, sûrement. On ne veut pas faire des privations pour des privations. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est pour nous rapprocher davantage de Dieu, pour réfléchir sur notre propre vie. Donc, en ce sens-là, on se dit, voilà qu'un homme qui condamne, qui condamne, je vais dire, Dieu, voilà que... Et il est condamné par qui, pour rappel ? Pilate. Voilà. Pilate va condamner Jésus. C'est la première station. Et quand on médite, on dira que, voilà que l'innocent va être condamné. À la place de Barabas. Bon, quand on verra, voilà, des Barabas. Quand on va arriver, voilà. Quand on verra Barabas, ça dit que Barabas... Mais c'est pour dire que notre monde... Le dimanche dernier, on a essayé de réfléchir dessus. Disons, le samedi dernier, avec le dimanche des rameaux, on a essayé pour voir que c'est le paradoxe de notre vie. C'est vrai. Voilà, de tout ce que nous vivons. On voit quelquefois, les justes sont condamnés et les injustes, les bourreaux sont acclamés. Mais c'est comme ça va le monde. Et nous, chrétiens, quand on voit tout ça, c'est pour pouvoir changer. La deuxième station, il est chargé de sa croix. Il est chargé de sa croix. Jésus porte sa croix pour aller au lieu qu'on appelle Golgotha. Chacun porte sa croix. On a une multitude de croix que nous portons. Et à travers la croix de Jésus, on voit toutes ces croix de nos familles, des époux, des épouses, des enfants, des travailleurs. Et on a plusieurs formes de croix que nous voyons. Donc, il assume, là. Il assume, voilà. Il assume cette passion. Je vais dire, en portant toutes ces souffrances-là sur lui, et c'est le symbole. Ça dit que la croix, pour nous, en ce sens, c'est le symbole de toutes nos souffrances. Il va porter lui, lui, l'innocent. Voilà pourquoi on va l'appeler le serviteur souffrant. Donc, on parle Isaïe. Et la troisième station, comme le poids de cette... Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit un mot très important, souffrance. Oui. Le poids de cette souffrance le fait tomber. Le fait tomber. Donc, il va s'écrouler. Mais là, encore, quand on médite sur cette station, Jésus tombe pour la première fois et se relève. C'est pour dire que dans notre vie, d'hommes et de chrétiens, de croyants, les chutes sont nombreuses. Mais le plus important, c'est que nous sommes donnés une orientation dans notre vie. Et quand on tombe, il ne faut pas se plaire. Et dormir. Et dormir là. Il faut se lever pour continuer son chemin, en fait. C'est clair. Pour continuer le chemin, parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Voilà. On se dit que c'est tout chemin des réussites. Il y a des embûches. Allez, on va tomber. Il y a des obstacles. On va tomber. On va buter contre ces obstacles. Mais il faut continuer le chemin. Il ne faut pas abandonner. C'est clair. Et la quatrième station, il rencontre sa mère. Il rencontre sa mère, la Vierge Marie, pour dire que, effectivement, déjà la Vierge, à la présentation de Jésus au temple, le Vierge Simeon lui avait déjà dit, plus ou moins. Elle savait que l'enfant était particulier, en tout cas. Que c'était un enfant particulier et qu'il allait connaître cette souffrance. Mais dans sa rencontre, c'est s'associer. Il va s'associer à sa passion. Il va le soutenir dans sa passion. En quelque sorte, pour dire, une humaine qui dit à son fils, je vais dire humainement parlant, mon fils, je suis avec toi. Ça devait être dur pour elle, quand même. Beaucoup dur. Beaucoup dur. Ce qui fait que même, au coup de la passion, au pied de la croix, par exemple, on emprunte au livre de la Matation, la Matation chapitre 3, pour tout ce qui est passé par ici, est-ce que vous pouvez comprendre la douleur qui transperce mon cœur ? Donc, c'est la souffrance de tous ces mères qui sont là, et quelquefois de tous ces parents qui sont là en train de souffrir leurs enfants, mais ne peuvent rien faire. C'est clair. Quelquefois impuissants, devant la souffrance de l'enfant, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, que ce soit, je peux dire, la perdition, bref, bien des choses, et qui ne peuvent rien faire. Mais bon, on se réfère à Jésus, aide ses enfants, aide ses parents, on se réfère à la Vierge Marie, soutiens ses parents, comme tu l'as connu aussi, ainsi de suite. Et la quatrième station, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a un Africain qui intervient, Simon de Sirène, La cinquième, pardon, qui l'aide à porter sa croix. Et là, c'est précisé dans les Écritures que c'est un Africain. Oui, c'est un Africain. Simon de Sirène est un Africain, mais c'est précisé, mais on sait que la Syrie, ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas l'Afrique. Voilà. Or Sirène, justement, oui. Voilà, je vais dire que sûrement que c'était le découpage d'avant. Voilà, c'est le découpage d'avant. Évidemment, il y a tellement de choses avec la dérive. Mais ce qu'il faut savoir, comme vous venez de le dire, bon, voilà un Africain. C'est pour dire que, même c'est que Jésus vit, mais nous aussi, nous sommes associés. On ne peut pas simplement se dire que, bon, la religion qui nous est venue, c'est pour les Blancs seulement. Et que c'est aussi notre religion, puisque on a participé à sauver l'humanité. Déjà, quand on voulait, à sa naissance, j'ai essayé de faire le paradoxe hier, à sa naissance, quand on voulait le tuer, il fuit. Il est venu en Afrique, en Égypte. Voilà. Il est venu se réfugier en Égypte pour dire que non, quand même. Voilà. On a contribué. C'est clair. Et donc, on doit continuer à jouer ce rôle-là, dans le salut de l'humanité, dans la transformation de l'humanité. L'Afrique a un rôle à jouer. L'Afrique, oui. Par extension, on pourrait le dire ainsi. Par extension, voilà. Un grand rôle à jouer. Oui, mais en méditant, effectivement, l'apport de Simon de Sirène, dans la passion du Seigneur, on pense à toutes ces personnes qui, quelquefois, sont réquisitionnées pour aider d'autres personnes. Quelquefois, ils se retrouvent devant une souffrance et ils oublient de mettre la main à la patte. Et il y a, en même temps, à côté de ces personnes-là, qui sont des volontaires, qui sont, qui sont, qui sont, librement, qui veulent peut-être aider quelqu'un dans la souffrance, c'est un appel aussi à nous tous. Quelquefois, quand on voit la souffrance, au lieu de passer des côtés, il faut donner un coup de main à l'autre. Il faut l'aider dans sa souffrance. Agir comme le bon Samaritain. Voilà, agir comme le bon Samaritain, agir comme Simon de Sirène pour aider l'autre à continuer son chemin. Quelquefois, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui n'ont peut-être pas d'emploi. On a beaucoup de personnes qui ont fait des formations et qui sont là et, bon... Il y en a qui ont les moyens de les aider. Il y en a juste pas. Voilà, et qui n'éprouvent pas faire quelque chose. Bon, je veux dire, par exemple, moi, je suis peut-être dans ma famille. Tout le monde voit que j'ai, entre j'aimais, réussi. Et il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres enfants jeunes qui sont là. Et je ne suis pas prêt à les aider parce que peut-être je vais rester toujours. Il veut dire... Le fil conducteur, le sommet. Oh, roi, vie éternellement. Voilà, vive éternellement, sans opposition. Donc, voilà, quand on voit tout ça. Et il est le seul à qui on demande tout. À qui on demande tout. Et quand il n'est pas là, bon, la réunion est à journée. Bon, vous voyez... Ah, je suis africain. Voilà, toutes ces réalités-là. En fait, c'est tout ce que nous méditons dans le chemin de la croix. Par cette cinquième station. Par cette cinquième station pour dire qu'il faut aider. Voilà, il faut donner un coup de main à l'autre. Parce que Jésus, quand il a fait tout ça, c'est pour le salut de l'homme et de tout homme. Et pleinement sauver l'homme. Donc, nous, ce qui nous revient, on devait pouvoir le faire pour pouvoir aider l'homme à se rélever. Et la sixième station, une femme. Évidemment, les femmes sont toujours très actives pour aider une femme qui lui essuie le visage. Le visage. Une femme qui essuie le visage de Jésus, la Véronique. Véronique. Et tout à l'heure, en introduction, vous avez parlé des stations que le pape a changées. La première, la quatrième et la dixième. Parce que, par exemple, ces stations, ce n'est pas biblique. Voilà, mais c'est dans la tradition que ça a été épuisé. OK. La tradition juive. Voilà. OK. Je vais dire la tradition juive et même, bon, ceux qui ont vu, ceux qui étaient là ont sûrement peut-être remarqué ça. Qu'est-ce qu'il y a une femme ? Qu'il y a une femme qui serait passée par là. Qui serait passée par là. Puisque, justement, après, de façon contemporaine, là, on a appris qu'il y a eu donc une sière qui avait les marques. Ah, les marques de Jésus. Voilà. Le sière, oui, il a été couvert. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si on parle de celui-ci. Non, ce n'est pas la même chose. C'est au tombeau. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est au tombeau. C'est plutôt au tombeau. Là, je vais dire, quand on voit Véronique, ça dit que toutes ces femmes dévouées, toutes ces femmes dévouées qui sont au service. Ce sont des femmes. Toujours des femmes. Elles font beaucoup de bien, en fait. Elles ont été courageuses. Et c'est une femme qui a bravé, je pourrais dire, tous les soldats avec la violence, la haine qui les animait. Elle les a tous bravés et elle est arrivée jusqu'à Jésus. Ce n'est pas facile. Voilà. il veut le maltraiter. Voilà quelqu'un qui veut l'aider d'une certaine manière. Bravo à toutes ces personnes. Donc quoi les femmes ? Elles sont courageuses. Mais vous voyez souvent, le cœur des mères, on ne peut pas comprendre. C'est comme le cœur d'un lion. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez une femme qui rentre dans les flammes pour aller sauver son bébé. Oui. Bon. Je ne sais pas si un homme... Enfin bon, ce n'est pas grave. Non, on peut faire même les pompiers. Oui, les pompiers le font. Mais la femme a un cœur. C'est le cœur de lion. C'est qu'il faut retenir vraiment. La femme a un cœur. Elle a un cœur. Et avec ça, elle est capable de vous faire bouger beaucoup de choses. Oui, c'est clair. Et là, en récompense, comme on le dit, en récompense, Jésus va imprimer son visage, sa face, ce, je veux dire, ce son voile. Voilà. Et l'image que nous pourrons dire... Ah oui, on le voit, l'image. Voilà, voilà. Vous voyez l'image de Jésus qui est sur le bras. C'est selon toujours la tradition. Voilà, c'est toujours la tradition. Mais ça dit qu'en méditant cela, ça dit qu'on peut prendre le côté de la femme, son courage, sa solidarité. Mais on peut aussi dire, il faut que Jésus imprime son visage dans mon cœur, dans ma vie, pour que cette vie-là soit véritablement illuminée par Jésus. Donc, il y a autant de, je veux dire, d'interprétations qu'on fait autour de chaque station, en fait. Donc, là, c'est que je peux, je veux dire, en résumé, Véronique qui aide Jésus. Bon, à la fin, peut-être qu'il y a une histoire que je vais peut-être raconter sur cette histoire-là. Et la septième, il tombe, la septième station, il tombe pour la seconde fois. Il tombe pour la seconde fois. C'est toujours comme la première fois. Il tombe et il se relève. Parce que le plus important, il doit arriver à Golgotha. Voilà. Il doit arriver à Golgotha. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête en chemin. Et vous voyez, souvent dans nos souffrances, quelquefois, beaucoup de personnes, bon, sans les juger, beaucoup de personnes qui vont au suicide, quelquefois, ils pensent que c'est la voie pour eux. De repos. De repos et des... Dans des coudes avec la souffrance. Mais non, la souffrance peut être un chemin de salut pour toi et un chemin de salut pour les autres. Voilà. Et c'est peut-être notre égoïste qui fait que, bon, il dit, je suis fatigué, je ne peux plus continuer. Non, on peut toujours continuer. Il faut toujours demander la force et la patience et la grâce de la force et de la patience pour pouvoir continuer le chemin. De sorte que tu puisses arriver au but. Voilà. Et sûrement quand il va arriver, beaucoup seront sauvés. C'est l'image que Jésus nous donne en continuant, en se rélevant pour continuer le chemin. Alors, après, donc, il est les femmes sur le chemin, donc, consolées par les femmes. Ils consolent du moins les femmes. Ils consolent les femmes qui pleurent sur lui et il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. » Si on traite ainsi le bois vert, quand serait-il du bois sec ? Mais c'est tout, ce sont des métaphores. Voilà. Le test en lui-même est là, mais c'est plein de métaphores parce qu'on se dit que quelquefois, on se lamente sur le sort des autres, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà. On ne sait pas ce qui nous attend. Je prends, par exemple, la discrétion. On est dans un service et on sévit. Bon, on se réjouit parce que ce n'est pas nous. On se réjouit parce que ce n'est pas nous. On a sûrement licencié quelqu'un abusivement. On se dit, « Bon, ce n'est pas nous, donc il n'y a pas de souci. » Mais on oublie que ce malin joueur va nous atteindre. C'est clair. Mais c'est pour nous dire que, bon, nous aussi, qui sommes nous ? Voilà. Et donc, dans toutes nos souffrances, on comprend effectivement là où le maître est passé, là aussi le dissipassera. Donc, on comprend effectivement que dans toutes nos souffrances, il peut arriver et il arrive souvent qu'on connaisse aussi ces souffrances. Et plus encore, quand il dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez-vous-même sur vos enfants. » Effectivement, nous, on pleure sur nos péchés parce que nos péchés vont nous conduire effectivement à beaucoup d'autres choses. Donc, on commence à pleurer sur nos péchés. On commence à pleurer sur notre sort. Mais qu'est-ce que nous allons devenir sans lui ? Qu'est-ce que nous allons devenir sans vraiment Dieu dans notre vie ? Qu'est-ce que notre vie va devenir si Dieu n'est plus là et que Dieu, on voit ce silence apparent de Dieu ? Voilà. Donc, autant d'éléments, je veux dire qu'on peut interpréter. Il y a vraiment profusion d'interprétation. Et c'est ce qui fait la richesse, j'ai prévu, du chemin de la croix. Souvent, on se limite à se mettre à genoux, à se relever. Mais il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre ce qu'on fait. Ce n'est vraiment pas une scène de théâtre. Voilà, ce n'est pas une scène de théâtre. C'est pour nous-mêmes. Ça veut dire que réfléchir à notre propre vie pour voir combien on est loin de Dieu et à travers cette méditation nous rapprocher de Dieu. Alors, les femmes ont un rôle important dans son ministère. On l'a vu. Et puis, là, elle le console. Et Jésus tombe pour la troisième fois. Nous sommes à la neuvième station. Nous sommes à la neuvième station. D'abord, on peut aller dans les chiffres trois fois. Trois fois. Bon, pour dire qu'on a pensé aux trois tentations. Voilà. On pense à la Sainte Trinité. Mais neuvième station, c'est vraiment le parfait des parfaits. Voilà. Le chiffre 7 est le chiffre parfait. Mais neuf, c'est le parfait des parfaits. Donc, ça veut dire que là, il a pris tout ce qu'il fallait vraiment. Voilà. Ça veut dire qu'on met toutes nos chutes dedans, toutes les formes de chutes, mais nous dit toujours quelle qu'est la chute. Il faut se relever. Il faut se relever. parce que même c'est le péché. Beaucoup se culpabilisent dans le péché. C'est évident. On peut reconnaître son temps, mais pas le remont qui va conduire Judas à se suicider. C'est clair. Mais il faut toujours croire à la miséricorde de Dieu qui nous relèvera toujours. Comme on le dit le plus souvent, la miséricorde de Dieu descend plus bas que notre misère pour pouvoir nous relèver. Donc, personne ne peut penser être exclu de la miséricorde de Dieu parce que Dieu n'est jamais fatigué de nous manifester. D'ailleurs, aujourd'hui, commence la nevene à la divine miséricorde. Alors, mon père, je me demande dans quel état d'esprit il pouvait être ? Jésus ? Oui. Déjà, dans le jardin, silence total du père, abandonné. On a cette phrase, Elohim, Elohim, pourquoi ? Sur la croix. Voilà. Et même dans le jardin, justement, il a douté. Dans le jardin aussi. Il a eu peur. Il a eu peur, voilà. Alors, selon vous, c'était quoi son état d'esprit sur de la première station jusqu'à cette neuvième station où il tombe trois fois ? Ben, je peux dire simplement l'état d'esprit de Jésus, c'est d'abord humainement parlant. Voilà. Humainement parlant. Parce que là, il est homme. Voilà, il est homme, mais il n'est pas défait du Dieu qu'il est. Mais humainement parlant, il faut se dire qu'il sent aussi le silence de Dieu. En même temps, il savait que c'était prévu. Il savait que c'était prévu. Donc, ce qu'on dit, par exemple, le terme agonie vient d'un terme grec qui veut dire combat. Donc, c'est le combat ultime. Voilà. La lutte et l'angoisse qu'il va vivre, c'est le combat. Ça dit que sa propre volonté compte la volonté des Jésus. C'est ce qui fait toujours une autre tentation. Donc, en tant qu'homme, il a cette réalité-là en lui. Comment faire pour que la volonté de Dieu puisse être suprême dans sa vie ? Et donc, tout ce chemin-là, effectivement, tout ce combat est mené en lui. Voilà. Tout ce combat est mené. Mais il avance quand même. Il avance quand même. Et c'est comme ça aussi, nous devons avancer. Voilà. Et à la dixième station, il est dépouillé de ses vêtements. Il est dépouillé de ses vêtements. Moi, je suis à la pastorale de la santé, de la lutte contre le veillacida. Nous sommes en contact avec les malades. Et souvent, quand nous méditons tout cela, nous nous disons simplement, mais voilà des personnes qui, quelquefois, sont députées de la vérité, donc, par la souffrance, par la maladie. C'est clair. Voilà des personnes qui, étaient les piliers de la famille. Et aujourd'hui, dans la souffrance, quelquefois, c'est une nièce, un neveu, qui a venu le nettoyer. Bon, les aides-soignantes, quelquefois, les vieux, ça les fait souffrir beaucoup. Voilà pourquoi beaucoup de vieux n'aiment pas rester à l'hôpital. OK. Parce que, quand ils voient des enfants, bon, qui vont voir leur nudité, vous voyez tout ça. Et en Afrique, ça a une civilisation, c'est pas bon. Oui, quand même, voilà. Et même, c'est même pas seulement en Afrique, mais bon, dans l'entendement humain. partout, voilà. Voilà, un nidier d'un vieillard. Voilà, un nidier d'un vieillard, tout ça. Mais voilà, c'est tout ça en fait. Toutes ces personnes qui sont dépouillées de leur bien, bien spirituel, bien matériel, et ainsi de suite, de tout ce qui vaut. Parce que le vêtement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, comme je dis, ce sont des métaphores, c'est tout un symbolisme. Le vêtement qu'on va enlever sur Jésus, en réalité, il a été dépouillé. Mais quand nous, on médite, on dira que ce qui fait ton vêtement, c'est ce qui fait ta sécurité. C'est ce qui fait, je veux dire, ce qui te permet de lutter contre l'insécurité. Il veut dire le foie, tout ce qu'il y a contre la misère. Mais si tout cela t'est ennemi et que d'autres vont se le partager. Mais on voit, on voit en Afrique toutes ces guerres qui dépouillent où, bon, les pillages partout. Et tout cela, quand on médite, on se dit, moi, chrétien, je ne devais pas m'y mettre. Voilà. Je ne devais pas être complice du mal qui écrase mon frère. Et quand il est dépouillé de ses vêtements, nous sommes arrivés sur le site précis de Golgotha. Voilà. Nous sommes à Golgotha. Au lieu d'Ukraine. Au lieu d'Ukraine et au lieu de la crucifixion. Donc, dépouillé, après, bon, il sera coulé sur la croix. Voilà, posé pour être coulé sur la croix. Et généralement, quand on voit sur nos croix, bon, avec le petit truc, le petit vêtement que je porte pour pouvoir, bon, je vais dire ça, c'est la piété chrétienne. Mais qui nous dit qu'on ne l'a pas totalement dépouillé ? C'est vrai. Voilà. Qui nous dit qu'on ne l'a pas totalement dépouillé ? Mais bon, pour ne pas choquer. Voilà. Pour ne pas choquer. Et même dans le dépouillement, sûrement après, les soldats vont partager ses vêtements. Et il y avait une tunique où on dit, bon, la tunique ne peut pas la déchirer. Il faut tirer au sort. Mais tout cela sont des métaphores, en fait. Voilà. Il y a le test, il y a ce qui s'est passé, mais il y a... Il y a la compréhension. Il y a la compréhension. Il y a un sens derrière. C'est quoi le sens de... Parce qu'ils se sont partagés ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. Et la tunique... Voilà, la tunique, on dit que vous avez du haut en bas. Une seule tunique. En l'impure. Voilà. Ben, ça dit que c'est l'unité. On ne peut pas... L'homme, vous pouvez tout en éver. Mais ce qui fait l'unité de Dieu ou sinon de l'homme avec Dieu, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher à ça. Quand on va à l'église, l'église, vous allez beau l'écraser, vous ne pourrez jamais la déchirer. Elle reste très forte. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Sur toi, je bâtirai mon église et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Donc, c'est tout ce symbolisme qu'on met effectivement dans ces gestes, en fait. Et la douzième station, il rend là. Jésus-Christ la croix. Le dernier souffle qui rend. Mais entre autres, je vais dire sur la croix. D'abord, la mère, le disciple bien-aimé au pied de la croix. Le discours qu'il va tenir avec le bon larron. Voilà. Et le mauvais larron. quand on voit toutes ces réalités, je vais dire, d'abord, je prends les deux larrons. Vous savez que sur la croix, c'est le trône de Jésus. Voilà. Il est roi, roi de gloire. D'ailleurs, même, les cultos au-dessus de lui, c'est ça, le roi de Jésus. C'est en quelle langue ? Voilà. Ça a dit que le texte va nous dire, Jean va nous dire, ça a été écrit en toutes les langues. En toutes les langues. Voilà. Ça a été écrit en toutes les langues. De sorte que tous ceux qui passent là puissent voir et puissent lire. Voilà. En grec, en latin, je vais dire, bon, peut-être en aramien, pourquoi pas. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. En toutes les langues. Et de sorte que, bon, celui-ci, il est le roi des Juifs. Mais, c'est sur le trône. Il me dit, bon, c'est la croix qui est de son trône. Et là où il sera vraiment le roi de l'univers. Et la croix, puisque aujourd'hui, la journée est dominée par le symbole de la croix. La croix, comme lui-même, il a dit dans son échange, dans son dialogue, son entretien avec Nicodème, au chapitre 3 de Jean, de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert et tous ceux qui le contemplaient. étaient guéris d'un morceau du serpent. C'est de cette même manière que le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre et tous ceux qui vont le contempler seront guéris de leur péché. Donc, ça veut dire que, déjà, c'est signe de guérison pour nous, c'est signe de libération pour nous, c'est signe de salut pour nous et encore que, entre ciel et terre, c'est comme un fossé entre le ciel et la terre et donc la croix va établir le pont entre le ciel et la terre. Donc, désormais, on peut facilement aller au ciel et le ciel peut facilement venir à nous à travers nos prières. Voilà, c'est tout un symbolisme qui est fait et comme j'ai tant de parler du bon larron et du mauvais larron qui, le mauvais qui se moquait, le bon larron qui le reconnaît, c'est, comme au roi, quand tu viendras inaugurer ton royaume, souviens-toi de moi. mais quand on voit ces deux, c'est la réalité de l'homme dans sa souffrance et celui dans son agonie. En réalité, au moment de notre mort, nous devons nous décider, soit pour Dieu, soit contre Dieu. Voilà. Et c'est ce que les deux représentent en fait. OK. Voilà. C'est ce que les deux représentent. Voilà pourquoi, nous, par exemple, ceux qui sont en agonie, on se dit, il ne faut pas les laisser mourir ainsi. Il faut les entourer de notre affection. Il faut prier pour ces personnes. D'ailleurs, le sacrement des l'onction que nous faisons, c'est pour cela. De sorte qu'au moment de passer par la mort, ils ne soient pas capables, parce que tous ceux qui sont autour de lui ne soient pas capables de choisir, je veux dire, contre Dieu. Il y a un prêtre qui est allé dans un village et on lui a indiqué, c'est dit, si vous ne me permettez, il allait dans un village, je crois que j'ai déjà rencontré cette histoire peut-être ici. Il allait dans un village et il rencontre un monsieur qui tente de mourir et depuis, il n'avait pas reçu le baptême et donc, il vient parler avec lui pour lui dire, bon, il faut accepter le baptême, il faut accepter Jésus, comme ça, tu vas aller au paradis. Donc, on est obligé de lui présenter et le paradis et l'enfer. Au paradis, c'est la vie, tout est calme, tout est beau, l'adoration, tout est bien, on est, voilà. Et, voilà l'enfer, on dit, c'est le feu éternel, vraiment, là-bas, il fait tellement chaud, tu vas mourir et tout ça. Il dit, mais je préfère là où il fait chaud. C'est pas vrai. Oui, parce que ce thé, il a manqué de chaleur. Chaleur humaine ? Chaleur humaine. Mais il n'a rien compris, le pauvre chéri. Non, mais puisqu'il était seul, donc il préfère qu'on ait la chaleur quelque part parce qu'il mourait des fois. Donc, ça dit que quelquefois, par nos attitudes, on peut amener des gens à choisir contre Dieu. D'accord. Que Dieu nous en épargne en tout cas, alors à 13e station et la 14e, il est descendu de la croix et remis évidemment à sa mère et puis il est mis au tombeau. On y va à la réclame. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501